Le Congrès national du Brésil, c'est le Parlement brésilien. Le Parlement est le premier édifice de la place des trois pouvoirs, que je vais vous faire découvrir après. Le Parlement est l'œuvre d'Oscar Neumeier et il y a une particularité. La première, le dôme qui coiffe. Ici, c'est le dôme qui abrite le Sénat. Le Sénat, c'est là où il y a les sénateurs des 26 États brésiliens. Vous avez ensuite un dôme inversé. Ici, c'est la chambre basse ou la chambre des députés. Et les deux bâtiments que vous voyez, c'est les services administratifs du Congrès du Brésil. A gauche, le Sénat. A droite, les députés. Au mois se trouve le Palacio do Planalto. C'est un palais qui a été fait par Oscar Neumeier entre 1958 et 1960. Ce palais est une pouesse architecturale. Tout d'abord, par sa conception. Pourquoi ? Parce que ce palais est de verre. C'est-à-dire que le peuple peut regarder qu'est-ce que le président fait à l'intérieur. Mais le président du Brésil peut aussi regarder qu'est-ce que fait le président de la chambre des députés. du Sénat. Et une autre chose qui est une pouesse, c'est que le président de l'Assemblée nationale peut regarder qu'est-ce que le tribunal suprême fédéral fait. Le tribunal suprême fédéral, c'est un peu notre conseil constitutionnel en France. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les trois pouvoirs se regardent et se contrôlent. Ça a été la vision des créateurs de Brasilia.